Oh YouTube, c'est parti, tu as fait une petite pause. Allez, on reprend. Donc dans l'idée, je ne vais pas toucher au test parce qu'on va voir comment ça va évoluer. Le problème c'est qu'à chaque fois quand on fait un when, par exemple, on a le main menu create, on voit que le main menu, c'est l'événement en fait, on l'exécute directement dans l'entité. Et ça, ce n'est pas bon. On a vu que les événements, la logique et l'émission des événements ne se fait qu'entre systèmes. Donc en fait, on va rendre les systèmes plus... On va mettre beaucoup plus de logique dans les systèmes et on va mettre beaucoup moins de choses au niveau des composants. Donc ça, on va le faire transparaître, on va garder l'emplacement des use case, les scénarios et tout ça, on va les garder dans les fichiers de test en cours. Mais par contre, en restructurant nos systèmes d'entités et tout ça, on va péter la compilation et donc on va faire un redesign. de tout ce qu'on a fait. Tout en conservant le comportement général en fait. Et donc ça va nous aider plus tard à faire d'autres systèmes d'événements qui va bien. Donc là, j'ai tous mes tests qui fonctionnent. On attaque le redesign pour coller un peu plus à l'ECS. On va d'abord modifier l'entité. L'entité, en fait... Ce qu'il faut comprendre, c'est... On ne doit pas avoir le on-game-event... Non, on va d'abord retirer la notion de create. Et donc pour ça... Alors, on va déjà commencer. Je pars un peu dans tous les sens, mais je voudrais déjà commencer de... On va faire un dossier qui va s'appeler systems. D'accord ? On va créer un fichier dedans. On va l'appeler un life cycle system. On va avoir aussi... On va créer une interface. System. Interface. System. D'accord ? Et en fait, ce qui est important pour nous au niveau d'un système, c'est qu'on est censé avoir... Un on-event, en fait. Déjà. On-game-event. Je vais l'exporter, d'accord. Respectons-nous. Et on a... On verra après. Mais grosso modo, on ne veut plus que les entités... Là, au niveau des entités, en fait, on ne veut plus avoir... Le on-game-event ici, là, en fait. On pourra déjà commencer par ça. Je ça va faire péter plein de trucs. Donc... Euh... On a ça... Donc, au niveau des entités, là, on a... Ça... Tac. Je suis bon... Euh... Euh... Je relance mes tests. Ça va faire péter plein de trucs. Là, j'ai des problèmes de compilation. Voilà. Donc, on voit qu'ici, au niveau du serveur game-event system... On veut faire un on-game-event, en fait. Et donc là, lui, il est un peu... Il est un peu général. Donc, ce qui serait intéressant, là, c'est que là, on va avoir... Vu qu'on a fait un truc qui est très, très, très générique... On va faire des choses plus spécifiques par entité, en fait. Je vire ça. Je relance ma compilation. Et là, j'ai deux tests qui ont merdé, en fait. Donc, j'ai... J'avais des entités... Voilà. Donc là, par exemple, on a le... On a un... Un joint match. Donc, on y va... Au niveau du match. Donc, en termes de composants, sur un match, qu'est-ce qu'on aurait... Qu'est-ce qu'on aurait... Qu'est-ce qu'on aurait... Pour dire qu'un match a des joueurs... On mettrait quoi ? Il faudrait envoyer quelque chose à un système, là. Il faudrait qu'on fasse un système de type... On va faire un match... On va faire un match... Si je ne me trompe pas... Parce que ça, c'est le dispatcher entre les systèmes, en fait. Ça, c'est notre routage... C'est notre routage, en fait, entre les différents systèmes. Donc, ce qu'on pourrait dire... Game event point... Ah ouais, bah là, ce qu'on pourrait dire... Au lieu d'avoir destination, on pourrait... Je vais faire une... Je vais modifier mon game event... Je vais forcer, en fait, mon game event à se modifier... Pour lui rajouter... Une... Destination... System... Est-ce que c'est... Ou alors, c'est en fonction... Non, on ne va pas dire que c'est quand il y a le join match, en fait. Quand il y a le player join match, en fait. En fait, pardon. On va faire ça. On va faire ça comme ça... Alors... Il est où ? Donc, game event point... Message... Égal... Player join match... Ça, ça fait de la merde... Return... Ça, ça veut dire qu'il faudrait juste qu'on rajoute nos systèmes, en fait. Il faudrait que je crée mes systèmes. Non... Mais... Euh... Les systèmes, je les connais, normalement. Donc, on va... C'est... Lui... J'essaye un truc. Je ne sais pas vers où je vais. On va créer un matchSystem, on va faire une classe MatchSystem ImplementsSystem déjà. Voilà. On fait un... Private MatchSystem MatchSystem. Et donc là, on peut faire un this MatchSystem OnGameEvent et là, je lui envoie le GameEvent. Sauf que là, il faut que je mette une Promesse de Void. Et là, il faut que je mette aussi un GameEvent là-dedans. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Cela, on va pouvoir être beaucoup plus spécifique sur à qui on envoie des événements en fait. Et là, je dois avoir un pépin. GameEvent. 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 Promesse de Void. Ok. Donc là, j'ai encore des pépins. Donc là, j'ai besoin d'un... Lui, on va le transformer en fichier dédié. On sauvegarde tout. Et on va balancer ça déjà dans les systèmes. Parce que là, je suis au niveau de GameEvent. Ça ne me plaît pas. On va mettre tout dans les systèmes. Donc pareil pour le serveur GameEvent System. Le serveur GameEvent System, je pense qu'il va disparaître à force. Parce que grosso modo, c'est un gros machin énorme. Et ce n'est pas vraiment ce qu'on veut. Ou alors, on ne va pas appeler ça un système. On va appeler ça un... Enfin, il faudrait que je fasse un fake... Comment dire ? Un gestionnaire de... Un faux gestionnaire de messaging, en fait. Pareil pour le GameEvent System. Ça, ça va évoluer. Ok. Donc là, on va mettre dans le serveur GameEvent System. On va faire un... New... Match System. Et là aussi... New... Match System. J'ai résolu mes problèmes de compilation. J'en ai encore un petit peu. Un peu... Ah non, je n'ai pas tout sauvegardé. Quel con. On recommence. Au niveau de serveur Game, pareil. On va faire un... New... Match System. New... Un... Agent... faire un builder du serveur en fait on sent que le serveur ça va être tout ce qui va nous permettre de générer le système d'événements serveurs en fait je sais pas on va se laisser porter par l'évolution de notre code ok donc là on a deux problèmes au niveau du match system on a une méthode non implémentée donc déjà on va modifier ce qu'on veut pour faire ça on va vouloir faire un return omaïs résolve déjà ok donc là on a un problème on veut que le match à le joueur a dans ses joueurs donc c'était quelque chose qu'on faisait directement sur le match si je dis pas de bêtises je me souviens plus où est ce qu'on mettait ça c'est dans le match voilà donc là on avait un this players etc donc ce qu'on pourrait se dire c'est qu'on aurait un composant players en fait ça serait l'idée ça serait l'idée ça serait l'idée Donc il aurait un composant life cycle où il ne serait pas créé. Il faut que je surveille ça. Par contre, on ne veut plus le game event. Par rapport à ça. Et on ne veut plus avoir les joueurs. Et donc par contre, il va nous falloir un composant. Pareil, on va faire... Là, on a component. Donc il faudrait qu'on ait un composant de type players, je pense. Ou match player. Match players. Qu'est-ce qu'on a au niveau de... Ouais, on dit qu'on veut que ça implémente un composant. Donc, on affecte l'interface. On va tirer de la suite. On va sortir. Voilà. On va va se déplacer un composant. le life cycle. Là, ce qu'on veut, c'est... Donc, players. Comment je l'ai représenté au niveau du match ? Tableau de string. Donc là, au niveau de ce qu'on veut... Encore un pépin quelque part. Et donc là, au niveau de match player, c'est pas ça qu'on veut faire. On veut faire un match. Retrieve component. Match. Match players. Et vu qu'on a le composant match player, on a players. Et là, on peut faire un include. Donc, je lance... Je lance mes tests. J'y vais de manière itérative. Et donc là, j'ai un problème, parce que le composant match player n'est pas présent dans l'entité. Donc, on pourrait peut-être... Vérifier que... Aussi que le... Que le match n'a pas de joueur, en fait. Donc, on va faire un retrieve component player's ledge. Et là, on va faire un peu plus de joueur, on va faire un peu plus de joueur. Et là, on a deux problèmes. On n'a pas... On n'a pas l'ajout de l'entité match player. Donc, c'est par rapport au create, là. C'est au niveau de la feature match, par rapport au create. Il faut qu'on ait... Il faut qu'on rajoute le composant player, en fait. On va rajouter le comportement, ici. And the match... On veut juste vérifier qu'on a le composant d'affecté. As component match... Match player. On est très incrémental dans nos tests. On veut vérifier... On veut vérifier qu'on est bon. Donc là, j'ai bien le problème. C'est qu'on n'a pas le match player, en fait. Et donc là, on va vouloir... Ouais. Là, on va y aller de manière simple. Donc, au niveau du match... On va juste rajouter, ici. Là, on va faire un this add component. New match players. Et là, par contre, on a une méthode non implémentée. Donc, ouais. Ici. Donc là, le problème qu'on a, c'est qu'on a encore des arguments au niveau des... On a encore des fonctions create au niveau des composants. Donc, on va faire évoluer ça, aussi. Donc là, on est OK. Sauf qu'on n'a pas le fait que le joueur a été rajouté. Donc, normalement, je dois avoir un match system. Et donc, ce qui serait bien, ça serait de faire... Au niveau du système, là, si je reprends comment on faisait... Il faut le entity interactor. On a besoin de l'entité interactor. Donc, en fait, je vais le rajouter dans... Au niveau des systèmes, on doit être capable de... Interagir avec les entités, en fait. ... 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 Je peux mettre au niveau de l'interface que je le met en privé, ce truc-là ? ... On ne veut pas que ce soit public. ... ... ... ... ... ... ... système ça existe deux fois j'imagine bah oui générique système ok bah là on va faire une abstract on game event voilà et là on va avoir un private read only interact with interact with entities constructeur ok donc là on est bon ce qui veut dire que le match système en fait je peux mettre au lieu d'implement c'est qu'est ce que je faisais extend extend generic system donc là je pourrais virer le constructeur éventuellement comme ça il a tout ce qu'il lui faut normalement et ça veut dire que je pourrais normalement faire faire un ici je peux faire un zis non je peux faire un super non ah oui non faut que je le mette en protected je suis con faut pas que je le mette en private ce truc t'es où alors ça on va on va en faire un nouveau nouveau fichier voilà voilà interact with entities et donc là je peux faire un retrieve entity je peux faire un retrieve entity by id parce que normalement on me l'a fourni gameeven.destinationid retrieve component ouais c'est ça qu'on veut retrieve component et là on veut quoi comme composant on veut player match player players push game event point je crois que c'était source ref je sais plus ouais c'était gameeven source ref pour ajouter les joueurs et donc là on va juste faire un if missin destination id quelque chose comme ça donc là il faut qu'on rajoute l'entity repository donc là il faut qu'on rajoute l'entity repository donc là il faut qu'on rajoute l'entity repository j'en a et puis on va faire un on va peut-être faire un un système event dispatcher un truc comme ça au lieu au lieu de l'appeler serveur gameeven system on va peut-être faire un système event dispatcher un serveur system event dispatcher quelque chose comme ça on va voir après on va voir après tout ça et puis on va commencer aussi plus tard à faire des builders là on sent qu'on va avoir un peu des emmerdes tac donc là si je sauvegarde tout et que je lance les tests c'est bon on a récupéré notre comportement et donc là en fait au niveau de match au niveau de match en fait on a plus les joueurs et on a plus le on game event et donc on a fait on a fait on a fait un match system on a fait un match system qui lui a la logique en fait qui a la responsabilité de la logique maintenant on va rigoler parce que j'ai vu donc au niveau des composants donc là ça va être un bordel le composant on lui a mis life cycle mais en fait un composant on avait dit qu'il devait avoir que de la donnée donc déjà au niveau de life cycle on ne devrait pas avoir create donc je peux je pourrais comprendre qu'on fasse un composant life cycle et qu'on ait du is created donc ce qu'on va faire c'est que life cycle il va se déplacer dans composants on va retirer create donc là attention ça va péter pas mal de trucs alors déjà oui j'ai rien modifié j'ai que changé l'emplacement on retire create donc là il y a un pépin au niveau d'entity voilà au niveau du composant on n'a pas create là je sauvegarde tout je lance les tests là j'ai des pépins on a un pépin sur le composant visible parce qu'on n'est pas ouais donc là il faut il faut que je fasse un life cycle system normalement je l'ai déjà créé donc là ça voudrait dire on a pas mal de petites choses qui marchent pas donc on va les résoudre un par un donc au niveau du main menu on a le composant visible et là on veut tester on veut vérifier plusieurs choses donc ça le create on le retire donc on est censé avoir on a vraiment pas mal de choses on a pas mal de choses à modifier là ce qu'on veut là ce qu'on veut c'est donc on veut choper les composants visibles donc c'est sur quel événement donc c'est au niveau du client ah mais ça c'est pareil il faut que je retire comment je vais faire ça c'est un peu C'est quoi le... C'est quoi le... C'est quoi le... C'est quoi le... A la limite, ce que je peux faire là, c'est si... Alors, je vais laisser le comportement de base. On va plutôt faire un... C'est quoi le... Ah, putain. Je dirais même... Faut que j'aille voir au niveau du test, là. Comment je fais le create ? Ah, je fais un main menu create, donc en fait, c'est pas ça qu'il faut que je fasse. Il faudrait que j'utilise le life cycle, ouais. Donc il faudrait que je fasse un const. Attention les yeux, on ferme ça, enfin on vire ça, d'ailleurs. Et là, on va choper directement... Retrieve entity, by class, main menu. Ah, c'est ça. Et là, on va faire un... LifeCycle System. Avec l'entity repository. On game event. Et là, on va faire un... Create... Main menu... Event. Et donc, au niveau des événements... Et donc, au niveau des événements... Export const... Export const... Create main menu... Event... Event... De type game event... Et là... Tag... Message... Create... Main menu... Force ref... On s'en fout... Destination... On s'en fout... On s'en fout... Destination ID... Bah ça, c'était pas obligatoire, je crois. C'est ça. Et là, par contre... Euh... Là, par contre, on va vouloir... Pourquoi je m'égale, moi ? Je suis fatigué. Donc là, le message n'est pas supporté. Oui, là, en termes de destination... Euh... Oui, je pourrais faire un main menu... Oui, au lieu de faire un create main menu... Par exemple. Et donc, il faudrait que je rajoute dans les messages... Create... En fait... Ça, c'est pas mal... Euh... Ce qui veut dire... Que ça, normalement, je peux l'importer. Donc, si le message... Si on a un... Create... Et... Game Event... Point... Euh... C'est quoi, ce que je veux ? C'est euh... Destination. Destination... Égal... Et là, je mets main menu. Je fais un return... Euh... Life... Lifecycle System. Donc... Euh... Oui, donc là, il faudrait que je rajoute ici. Life... Cycle... System. Voilà. Et là, on va faire un private. Voilà. Voilà. Donc là, je peux faire normalement un... Lifecycle System. On Game Event. Game Event. Ça, je lui envoie le truc. Après, à la limite, peu importe la destination, en fait. Si on a un message de Create, c'est du Lifecycle. Et donc, on l'envoie au Lifecycle System. Et donc, au niveau du Lifecycle System, on verra après ce qu'on fait. À toute façon... C'est parti. C'est parti. ... ... Ok. J'ai tout sauvegardé. Donc là, il manque encore des trucs. C'est un gros design, mais je préfère le faire maintenant tant qu'on n'a pas... Parce que ça, une fois qu'on a 40 000 entités, c'est un enfer à refaire. Donc je préfère autant essayer de le faire bien tout de suite. Certains vont peut-être me dire que c'est too much. Moi, je ne suis pas... C'est moi qui code. C'est moi qui code, et donc je dois me sentir à l'aise dans tout ça. Ok. Ok. Donc là, j'ai plein d'erreurs non implémentées. Donc ok. Donc ce qu'on peut faire maintenant, c'est qu'on va faire un... On va faire un if game event point destination égale main menu. On va faire un... On va faire un... This... Interac with entities. Retrieve entity by class. Main menu. Retrieve component. Et donc là, on veut... Life... Life cycle... Life... Cycle. Life cycle, je vois qu'il n'existe pas. Oui. Parce que c'est moi qui vais créer le... qui... En bien... Alors... C'est quoi ? Je suis con parce qu'il faut que je fasse un add entity, main menu. Ah, je vais être obligé de... Ah, je vais être obligé de... Ah, je vais être obligé de... Ah, je vais être obligé... ... 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 visible, il n'aura plus le Interac Withdrawing System. Ce n'est pas son rôle. Ça après on va régler après, ce n'est pas grave. Au niveau du Main Menu, ça veut dire que je n'ai plus besoin du Drawing System ici, ça dégage. Le constructeur n'est plus nécessaire ici parce qu'il y a ces entités qui vont le composer. Ça, ça dégage aussi. C'est parti. On a besoin du match de l'entity mais le reste c'est bon. Ça, je le mets en commentaire. On verra ce qu'on fait derrière. Le Create. Bah oui, ça on ne sait pas en fait. Ça fait plein de changements d'un coup, ça va piquer. Donc là, je ne veux pas avoir le Drawing System en fait. Je ne veux pas de Drawing System au niveau du... En fait là, le constructeur, je peux garder le constructeur basique. Voilà. Voilà. Ok. Donc cela, ce qui fait que maintenant, je n'ai plus besoin du Drawing System dans ces tests là. Ce n'est pas ce qu'on veut. C'est parti. 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 Là, on n'a plus le On Game Event. Donc ça, c'est normal. Ça dégage. On n'a plus le Drawing System. Là, normalement, je vais avoir plein de problèmes un peu partout. Là, ouais. Donc au niveau du client game, on n'a plus le droit d'utiliser notre Game Event. C'est parti. Merci, Gibris. C'est gentil. Ah, puis en plus, je vais aller manger bientôt là. Je vais aller manger là. On est en pleine restructuration de redesign de notre système et c'est un gros boulot. C'est un gros boulot bien vénère. Je sens que je vais fatiguer à la fin de la journée. En fait, là, je suis en train de retirer tout le comportement au niveau de mes entités. Il va falloir que je le mette au niveau du gestionnaire des systèmes, en fait. Ça va être bien lourd comme il faut. Ça va piquer. Et là, j'imagine... Ouais, donc là, pareil, il va falloir que je... que je gère ça. On va d'abord... Ouais, bah non, le Create n'y est plus. Ou alors, je garde la... Je garde la... Je garde ça et puis... Tout ce qui se passe à l'intérieur... Tout ce qui se passe à l'intérieur, on ne va pas le gérer. Et je vais avoir des quantités de tests pétés. Alors, toi, au niveau du matchmaking... Ouais, en fait, le game event, on a dit, tu n'as pas le droit. En fait, tous ces trucs-là, je vais les mettre en... Je vais garder le comportement voulu en commentaire et puis il faudra juste que je déplace les choses. C'est parti. 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 Puisque là, waiting for players et tout ça, il faut que je le garde. C'est juste qu'il faut que je le mette dans un système, le match... Parce que là, je suis dans quoi, là ? Simple match lobby. C'est parti. C'est parti. Et donc là, ça va être un match système, en fait. Ça va être au niveau du match système et je vais lui envoyer... Il va falloir que je regarde comment on va gérer ça. C'est parti. C'est parti. Donc là, on a pété plein de trucs. Et on va les régler au fur et à mesure, en fait. et là je vois l'heure midi 40 on va se faire on va se faire une petite pause et puis on y va gentiment en fait parce que là on voit par exemple le client game c'est normal en fait on fait un new client game alors qu'en fait on veut avoir un événement de type création du client en fait on va émettre un événement de type new client game ou create client game on va envoyer ça dans le life cycle système directement et ça ça va se régler au fur et à mesure on arrête là pour ce matin en tout cas et puis on reprend cet après même là maintenant qu'on sait qu'on a foutu qu'on a tout pété un temps qu'on a tout pété et par contre je crois que je crois que je suis une grosse merde parce que je crois que depuis le début du projet j'ai pas fait un seul commit donc la grosse erreur grosse grosse erreur on est sans filet on est sans filet c'est ça qui est bon allez je vous laisse là salut youtube des bisous